Bien qu'on semble en parler comme d'un phénomène plutôt récent, le concept de fausses nouvelles n'a rien de nouveau. On peut même en retrouver des traces jusqu'à il y a 500 ans. Tu veux dire avant les réseaux sociaux? Oui, monsieur. Wow! Fallait être motivé, monter sur son cheval, galoper quatre heures jusqu'au village à côté juste pour leur raconter une fausse nouvelle. Oyé, oyé! Le pape vient de légaliser la sodomie, mais seulement l'été. Aussi étrange que ça puisse paraître, c'est effectivement une fausse nouvelle qui circulait au 15e siècle dans le but de nuire à l'Église catholique. Et en passant, c'est seulement le 15 novembre dernier que le gouvernement Trudeau a levé les derniers interdits entourant la sodomie, et ce, peu importe la saison. Bienvenue à Vérité et conséquences! Comme le dit Jeff Yates, un journaliste qui s'est spécialisé dans la vérification de faits au journal Métro, une fausse nouvelle est une information soit carrément fausse, soit détournée à un point tel qu'elle n'est plus véridique, mais présentée comme une vraie nouvelle dans le but de tromper les gens. Le professeur Jacob Saul de la University of Southern California va plus loin en décrivant les fausses nouvelles comme des textes faisant usage de sensationnalisme et tenant des propos extrêmes qui visent à enflammer les passions, mais aussi les préjugés. Une femme poursuit Hydro-Québec après être tombée enceinte de son compteur intelligent. Je savais que c'était dangereux cette affaire-là. Partagez! Il faut par contre faire la différence, comme le mentionne Mian Raleigh, un professeur à l'Université Concordia entre la nouvelle satirique qui vise avant tout à faire rire et qui est plutôt sans conséquences, et la nouvelle de type politique, parfois commanditée par des États ou des groupes d'activistes qui, eux, cherchent plutôt à influencer l'opinion publique. Et là, ça peut parfois avoir de graves conséquences. On peut donner comme exemple le Pizzagate. Ah oui, la fois où j'ai demandé 100 champignons et ils en ont mis quand même. Je parle plutôt du 4 décembre dernier, quand un homme de 28 ans est entré dans une pizzeria de Washington armé d'un fusil afin de libérer des enfants d'un supposé réseau pédophile géré par l'équipe d'Hillary Clinton. À l'origine de cette fausse histoire de réseau pédophile, il y avait plusieurs sites de fausses nouvelles reconnues notamment pour leur opposition à Hillary Clinton. Ah, c'est pas si pire que ça, les champignons finalement! Bien que le phénomène des fausses nouvelles ne soit pas nouveau, il a gagné énormément en popularité récemment, entre autres dû aux réseaux sociaux. Comme l'explique Gavin Adamson, professeur en journalisme à la Ryerson University, notre attention et notre esprit critique ne sont pas à l'heure meilleure quand on surfe sur Facebook. La plupart du temps, on n'est là que pour du divertissement. Des posturistes déclarent que Donald Trump a un petit pénis à partage. Il y a aussi que les fausses nouvelles répondent à un besoin. Comme le dit toujours le professeur Adamson, le besoin d'être indigné. Parce qu'on adore être indigné. Afin de souligner l'excellent travail de ses députés, le premier ministre vient d'annoncer qu'ils auront tous droit à une prime de Noël. Ben voyons donc! Pendant que le pauvre monde en arrache, partagez! Selon le philosophe français Luc Ferry, il y a quatre sentiments très puissants qui irradient toute la société moderne. L'indignation, la peur, la jalousie et la colère. Et ce sont les émotions sur lesquelles se basent les fausses nouvelles pour s'assurer de nous faire réagir. En fait, comme le mentionne le psychologue américain Rick Hansen, nous cherchons constamment des informations négatives pour sur-réagir. En gros, on aime ça être en ta... La gauche offre de payer 2500 $ aux gens pour aller protester pendant l'inauguration de Donald Trump. Ah la gauche, c'est tellement hypocrite, je le savais! Retweet! Oh! C'est très intéressant ce que tu viens de dire. On appelle ça le biais de confirmation. C'est aussi un aspect important qui explique le succès des fausses nouvelles. Il s'agit d'un phénomène psychologique qui fait référence à la pensée sélective. On a tendance à noter, à chercher et à croire plus facilement uniquement les nouvelles qui confirment nos croyances. En gros, quand on tombe sur quelque chose qui va dans le sens de nos préjugés, notre cerveau est très heureux. Ça lui simplifie énormément la tâche. Ah ok, j'ai compris. Comme là, je venais de lire un texte qui dit que le ministre Barrette déclare que le Québec compte un surplus de 2000 médecins. Puis là, j'allais partager ça fâché, puis je l'aime pas lui, mais je vais me calmer. Ah! C'est parce que ça, c'est une vraie nouvelle. Ah ben le tab... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...